A chevet sur le bois, sur lequel pourtant il est écrit que tu es roi Tu n'étais pas coupable, mais pourtant tu savais que tu te retrouverais là Salut, moi c'est Céline, Céline Tabissi, chanteuse et conductrice de louanges dans mon église Et j'avais à cœur de vous partager mon histoire, parce que je pense que ça peut édifier plus d'un Pour moi, le fait d'être ici aujourd'hui, c'est un hommage, vous comprendrez plus tard pourquoi C'est également l'occasion pour moi de libérer ce que Dieu a mis en moi pour vous Et de pouvoir également vous partager qui je suis et ce que je fais au quotidien C'est-à-dire la musique qui est l'une de mes passions, parce que oui Dieu n'est pas contre les passions Je suis née dans une famille chrétienne, dans une famille centrafricaine avec des origines congolaises On avait un groupe de centrafricains et souvent on chantait tous ensemble Je me rappelle quand j'étais toute enfant, je me suis endormie Et là, en dormant, j'ai vu une chorale qui chantait C'était comme si on était au ciel, ils avaient tous des toges Et ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient Et ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment émue Et quand je me suis réveillée, c'était des mélodies que j'avais jamais entendues ailleurs Et la mélodie restait dans ma tête Et ensuite, le soir, je me suis rendormie Et j'ai dit, allez Seigneur, comme hier Et j'ai revêté ces rêves peut-être pendant une semaine Et c'est là que j'ai compris que, j'en avais pas encore conscience Mais je pense que c'est là que j'ai vraiment mon appel pour la louange à commencer Parce que j'entendais des mélodies J'ai toujours plein de mélodies, plein de choses dans ma tête J'ai un style très éclectique Donc voilà, je disais que je suis née dans une famille de 6 enfants Donc j'ai 2 grands frères, 3 soeurs On est 4 filles, donc 2 grandes soeurs et 1 petite soeur Donc c'est une famille nombreuse Et on a toujours été habitués à accueillir, etc Pratiquer l'hospitalité Avec mes autres frères et soeurs Bon, c'est des cousins, vous connaissez Quand on est africain, c'est la famille C'est les frères et soeurs Et j'ai vraiment baigné dans un foyer d'amour Où la parole de Dieu était communiquée Mais est venu un temps où j'ai vécu en fait un événement assez tragique Qui a fait que je me suis beaucoup remise en question C'était à l'adolescence Je pense que pour pas mal d'entre nous L'adolescence, c'est un moment qui est un temps de switch Un temps où on réalise qui on est, etc Un temps de construction également Et pour moi, ça s'est pas trop passé comme je l'espérais Parce qu'il y a eu un événement marquant Qui a tout chamboulé Et je vais pas rentrer dans les détails Mais je vais quand même vous interpréter un chant Qui illustre comment je me sentais à cette période-là Je l'ai composé également pendant ce temps Des idées bizarres dans ma tête J'ai peut-être en train de sombrer De l'autre côté, ma routine s'est broyée Du noir ou mort, j'ai mon cœur épilé Ce que je ressens est contraire à la chrétienté On m'a dit que chaque acte que tu poses est un délébile Donc je fais profil bas pour agir de manière habile Je vois bien que l'ennemi m'a pris mon cible Donc je garde le silence et évite les sujets sensibles Je peux pas dire ça, pourquoi l'attaquer en justice ? Les conséquences sont trop lourdes, je préfère les éviter Céline, tais-toi, pense un peu à toute la famille Regarde comme vous êtes beaux, ne gâche pas tout pour débris Jimmy, quel combat ! De l'intérieur je suis rongée J'ai tout faim qu'à l'idée d'avoir tant d'années à respirer Jésus aide-moi, j'ai l'impression d'être un ovni Je t'ai donné ma vie, pourquoi la dépression fait son nid ? J'ai besoin de t'ouvrir mon coeur Seigneur T'ouvrir mon coeur Papa Je veux arrêter de faire semblant D'être une personne que je ne suis pas T'ouvrir mon coeur Seigneur T'ouvrir mon coeur Papa Je veux arrêter de faire semblant D'être une personne que je ne suis pas Cette chanson, elle a été composée dans un contexte de dépression Je ne savais pas que c'était de ça que je souffrais à cette époque-là Et j'en venais à avoir des pensées suicidaires Avoir des pensées moroses Et je me disais, parce que j'ai donné ma vie à Christ à l'âge de 12 ans Lors d'un culte, j'étais convaincue que Dieu était mon appui Pour revenir sur ma conversion Parce que c'est vrai que je suis allée bien vite À l'âge de 3 ans, tout simplement J'ai demandé à ma mère comment on fait pour avoir des enfants La question qui fasse Et elle m'a dit que je pouvais demander à Dieu Très bonne réponse Du coup, je suis allée à ma fenêtre Parce que j'avais déjà conscience de Dieu Et j'ai dit, Dieu, envoie-moi une soeur, s'il te plaît Et ensuite, je fermais la fenêtre Et je l'ai réouverte Et j'ai dit, merci Et il faut savoir que ma soeur est arrivée peu de temps après Et ma mère était déjà assez âgée pour avoir un enfant Et moi, je l'ai vraiment pris comme une promesse Et c'est à partir de là Que j'ai compris que Dieu répondait aux prières Qui répondait aux prières des enfants Et depuis ce jour-là J'ai vraiment donné une relation avec Dieu Dans laquelle je lui parlais normalement De l'école De plein de soucis que je pouvais traverser également Parce que j'avais grandi dans un quartier à Versailles Il y avait beaucoup de personnes racistes Et personne ne m'aimait Et en fait, à partir de là Je me demandais déjà pourquoi j'étais noire Pourquoi je vivais toute cette discrimination au quotidien Et c'est là que j'ai fait de Jésus mon ami Mon seul et unique vrai ami Et c'est comme ça que j'ai pu bâtir une relation solide avec lui Et donc comme je disais, je m'étais convertie à l'âge de 12 ans J'ai vraiment décidé de lui donner ma vie Parce que je voyais que, comme disait Paul Je faisais le mal que je ne veux pas faire Et le bien que je veux faire, je ne le fais pas Et j'ai vraiment voulu vivre cette délivrance que Dieu peut donner Et plus avoir cette colère Parce que j'avais vraiment la rage Une certaine colère en raison de ce qui m'est arrivé Et du fait qu'à l'école et même au collège Et ensuite, je sois discriminée Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'apaiser Sauf que comme j'ai dit, l'événement tragique est arrivé Et vous avez pu écouter les paroles de cette chanson Par la suite, je suis rentrée en dépression Comme j'ai dit, je n'en avais pas conscience Et je me disais, mais pourquoi ? Pourquoi Seigneur tu permets ça ? Pourquoi moi, je déteste cette personne ? Je prie qu'elle meure, je prie qu'elle souffre, etc Et là, j'ai vraiment été interpellée par Dieu J'ai compris le passage de Matthieu Le Notre Père, quand il dit Pardonne-nous nos enfants comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Et la vérité, c'est que parfois, on veut que Dieu nous pardonne Mais on ne veut pas pardonner notre prochain Or, Dieu nous pardonne comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Et j'ai réalisé qu'il avait eu de l'amour pour le brigand sur la croix Et il avait eu de l'amour pour même des personnes qui font du mal Qui tuent et ensuite se convertissent Et surtout, il avait eu de l'amour pour moi qui suis pécheresse Donc si moi qui suis pécheresse, qui pêche, qui fais n'importe quoi tous les jours J'ai manifesté de l'amour pour moi Alors que je n'en étais pas du tout digne Alors qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus de tout Qu'il est le roi des rois À plus forte raison Moi aussi, je dois pardonner mon prochain en fait Et ça a été tout un processus de pardon Je sais que ça a été long, mais je l'ai fait Et pardonner a été rapide en réalité Pardonner a été rapide Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que Pardonner ne veut pas dire guérir C'est en grandissant que J'ai compris que J'avais encore des traumatismes Suite à cet événement-là Petit à petit, je me sentais mal Parce que je me disais Mais Seigneur, pourquoi j'ai ces pensées-là ? Est-ce que je suis un ovni ? Comme j'ai dit, est-ce que je suis bizarre ? Je suis chrétienne, je sais que je t'ai donné ma vie Je sais que Jésus est le maître de ma vie Je sais que demain, si je pars de cette terre C'est dans tes bras que je veux me retrouver Je sais que sur cette terre, c'est pour toi que je veux vivre Mais pourtant, parfois, j'ai envie de mourir Parfois, je me sens mal Parfois, je me sens triste Parfois, je me dis qu'il me reste encore beaucoup d'années à respirer Et je ne peux pas vivre sous cette oppression-là en fait J'ai tout fait Et c'était tellement paradoxal Parce qu'en même temps, il fallait continuer de conduire la louange Il fallait continuer de... Enfin, je ne conduisais pas la louange à cette époque-là C'est à l'âge de 14 ans que je suis rentrée dans le groupe de louange En tant que chanteuse, chante Et je me disais Mais comment c'est possible en fait ? Comment c'est possible de ressentir toutes ces choses-là Alors que je sais vraiment que mon cœur est pleinement à Christ ? Et je fais cette parenthèse-là parce que je pense que En tant que chrétien, plusieurs peuvent se sentir comme ça Se dire, mais j'ai donné ma vie à Jésus Pourquoi je me sens mal ? Pourquoi parfois, je peux avoir des pensées sudières ? Pourquoi toutes ces choses-là ? Jésus vous aime Jésus vous aime réellement Et il a un plan pour vous Et il peut vous délivrer de ça Il peut vous délivrer vraiment Et en tant que chrétien, on ne doit pas être hypocrite Ça aussi, c'est une leçon que vraiment j'ai tirée Il faut être proche de Dieu comme on le souhaite en fait Il faut être proche de Dieu en lui ouvrant notre cœur pleinement Et parfois, on garde certaines choses Et on va faire semblant à l'Église On va sourire Afficher un grand sourire Encourager les autres Alors que nous-mêmes, parfois, on est en souffrance à l'intérieur de nous Et finalement, cette quête de guérison, ça a été aussi une quête d'authenticité Parce que j'ai appris à déverser mon cœur dans la présence de Dieu J'ai appris à vraiment dire le fond de ma pensée à Dieu J'ai appris à vraiment vivre chaque moment de la vie avec Dieu Les hauts et les bas Et dire vraiment ce que mon cœur ressent Et pas seulement faire des prières bateau Oui, merci Seigneur Non, des fois dire Seigneur, là, ça ne va pas Seigneur, là, ça ne va pas Je souffre et je veux m'en sortir J'ai grandi, comme je dis, dans une famille nombreuse Et je ne me voyais pas aller dire ce qui m'était arrivé Donc je gardais pour moi Je l'ai ensuite dit à mes parents Et je bénis le Seigneur parce que j'ai de bons parents Donc coucou si vous passez par là J'ai vraiment de bons parents Malheureusement, ils n'ont pas toujours su gérer aussi cette situation Ce qui fait que je me suis beaucoup renfermée sur moi-même Et la musique, ça a été une forme d'échappatoire C'est ensuite que j'ai rencontré d'autres difficultés Parce que ça a été difficile en tant que personne jeune De trouver sa place dans la louange, etc Parfois, ton impact peut être Tes dons peuvent être contestés Et c'est ce qui m'est arrivé Donc je me suis encore plus repliée sur moi-même Et puis, un peu ce qui arrive à tout le monde J'imagine, j'ai vécu également beaucoup de trahison Beaucoup de trahison amicale Et c'est d'ailleurs à cette occasion Que j'ai composé cette chanson Qui s'appelle Trahison, pour faire simple Et qui parle du fait que Jésus, il a aimé Il a aimé Judas Malgré le fait qu'il est vendu pour 30 pièces d'argent Et il est mort pour nous Et quand il est mort, il a dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font C'est vraiment mon credo de tous les jours en fait De se dire qu'on peut vivre plein d'épreuves Et je ne pense pas avoir été la personne Qui a vécu les pires épreuves du monde Mais ce dont je suis convaincue C'est que j'ai Jésus en moi On porte, toute personne qui a choisi Jésus Porte Jésus en lui Et qu'il doit être porteur de cet amour Autour de lui De cette joie, de cette paix Et de décider, ça c'est un de mes versets préférés Ne te laisse jamais de faire le bien A chevé sur le bois Sur lequel pourtant il est écrit que tu es roi Tu n'étais pas coupable Mais pourtant tu savais que tu te retrouverais là Tu verses de ton sang Pour un ami qui te vend pour quelques pièces d'argent Et pour cet ami Pierre Qui nuit lorsqu'on lui demande s'il est de ton camp Tu avais douze disciples Où étaient-ils ? Chacun avait pris la fuite Comme quoi, même si dans l'épreuve L'ami peut devenir un frère Rien ne vaut l'amour du Père Malheur à celui qui se confie en l'homme Car en Dieu tu dois mettre toute ta confiance Il est vrai que dans l'épreuve L'ami peut devenir un frère Mais sache que cela ne remplacera jamais la prière Malheur Malheur à celui qui se confie en l'homme Car en Dieu tu dois mettre toute ta confiance Il est vrai que dans l'épreuve L'ami peut devenir un frère Mais sache que cela ne remplacera jamais la prière N'arrête pas d'aimer Poursuis sa volonté Ne te laisse jamais te faire le bien Et t'embre la main N'arrête pas d'aimer Poursuis sa volonté Ne te laisse jamais te faire le bien Et t'embre la main Malheur à celui qui se confie en l'homme Car en Dieu tu dois mettre toute ta confiance Il est vrai que dans l'épreuve L'ami peut devenir un frère Mais sache que cela ne remplacera jamais la prière Donc voilà Ça ne remplace jamais la prière Et la façon dont j'ai commencé ma vie C'est un peu comme ça que je l'ai poursuivi Mais comme j'ai dit Donc dans le sens où j'avais une relation avec Dieu Et que je lui parlais continuellement De tout ce qui m'arrivait etc Mais comme j'ai dit J'ai vécu un temps où le fait D'être jeune Et servir à un peu poser problème Et ça a été vraiment compliqué en fait Pour moi à gérer Mais je me disais Céline continue d'aimer Continue de s'aimer l'amour Et un jour tu le récolteras Parce qu'on récolte ce que l'on s'aime Aussi au niveau des différents courants D'église que je pouvais fréquenter J'étais toujours dans mon église fixe Mais moi il faut savoir que J'ai un amour pour l'église en général Et je considère que c'est Jésus Et la parole de Dieu qui est la base Et en fait ce qui s'est passé à partir de là C'est que j'ai été un peu amenée dans un courant Où je me complexais Des dons que Dieu m'avait donnés Parce que comme vous avez pu le voir Ma plume était assez différente Je disais des choses Qui venaient du plus profond de mon âme Et j'avais un peu peur Donc si je dis ça C'est pour encourager quelqu'un Si peut-être tu sens que T'as des dons etc Mais que tu te sens un peu comme un ovni Tu te dis mais je peux pas dire ça dans ma chanson C'est trop vrai C'est trop personnel etc Moi je dis que Dieu ne fait pas d'erreur Et que s'il t'a créé de cette façon là C'est qu'il y a une raison Il n'y a pas de mauvaise création Bien sûr Il y a l'ennemi qui peut semer des choses Et on doit tout faire pour ressembler à Christ Et pour déraciner ces choses de nos vies Mais à partir du moment Où depuis que t'es enfant Il y a une passion Quelque chose que Dieu a mis dans ton coeur Il faut la suivre Et il faut la suivre avec l'aide de Jésus Christ Il faut vraiment suivre Jésus avec cette passion Et que Dieu puisse être glorifié à travers ça Ne bride pas ta plume Et n'aie pas peur de dire les choses vraies Parce qu'il faut vraiment de toute personne Pour toucher les gens Et ça c'est vraiment un message Que je voulais apporter aujourd'hui Parce que ça me tient vraiment à coeur Donc j'avais mis un peu de côté en fait Ma façon d'écrire Et elle est vite revenue Parce que encore Des épreuves ont traversé ma vie A savoir En 2022 Donc très récemment J'avais vraiment la foi Pour plein de choses Et j'étais convaincue Vraiment Moi Voilà Somme de feu J'étais convaincue de plein de trucs Et là Malheureusement Toute ma vie en fait A été chamboulée Par plusieurs événements A savoir Même Sentimentalement Une personne avec qui Je pourrais finir ma vie C'était terminé Je faisais des études de droit J'étais persuadée Que j'allais faire des grandes études Pour être avocate Et j'avais dit à Dieu Si je rate cette année C'est que c'est pas pour moi Et c'est ce qui s'est passé Et ensuite L'annonce du fait que Mon oncle était atteint d'un cancer Et tout ça en fait C'est fait en une semaine Donc ça a été vraiment Tumultueux pour moi Ce qui s'est passé en fait C'est que là J'ai tout remis en question Et j'ai dit une phrase Qui peut choquer J'ai dit Ne me parlez plus de foi Ne me parlez plus de foi Parce que j'avais la foi Et tout s'est effondré Et je me suis dit Non je peux pas continuer comme ça Etc A partir d'aujourd'hui Je vais vivre ma vie tranquille Je vais continuer de croire en Dieu Bien sûr M'attacher à lui Mais Les promesses là Tout ça Je vais Je vais les éviter Et je vais juste Vivre comme ça Et Dieu m'a repris à l'ordre Comme il aime bien le faire Parce que sa parole dit Sans la foi Nul ne peut lui être agréable Et c'est là que j'ai commencé A réespérer Mais pendant ce laps de temps Où tout s'est effondré En fait J'ai écrit une foule de musique Dont dans l'épreuve L'intitulé de cette chanson C'est dans l'épreuve Je l'interpréterai pas aujourd'hui Parce qu'elle est disponible Sur toutes les plateformes Vous pouvez la trouver Sur Spotify Youtube Etc J'ai sorti du coup Cette chanson A cette occasion C'est là que j'ai commencé A être accessible Quand mon oncle a été atteint D'un cancer Je lui ai fait écouter Cette chanson Il a été touché Par cette chanson Il m'a béni Et ensuite Il est parti Et pour moi En fait C'était vraiment fort Parce que Dieu a fait grâce Ça fait des années Que je compose J'ai commencé à composer A l'âge de 16 ans Ça fait des années Que je compose Et là Dieu m'a fait la grâce D'enregistrer Au studio Et que mon oncle Puisse écouter ses chants Savoir que Le père de ma mère Était pasteur Et c'est quelqu'un Qui était vraiment Consacré à Dieu C'est pour ça que j'ai dit Que c'était aussi Une façon de faire un hommage Ce témoignage C'était aussi une personne Qui était réellement Consacrée à Dieu Et je voulais vraiment Honorer ces deux personnes Qui sont chères à mon cœur Mon grand-père Et mon oncle Et leur nom C'était Tabissi Et c'est pour ça Que je m'appelle Céline Tabissi Maintenant Au fond du trou Il y a cette mélodie Qui m'est venue Un chant qui s'appelle Aurore Et qui dit que Tout va passer en fait Et que les souffrances Actuelles Ne sont rien comparées A la gloire à venir Comme le dit La parole de Dieu Et que lorsqu'on traverse Des épreuves Il y a un temps Où on sortira De cette épreuve Dans tous les cas Il y a une fin A tout ça Une fin qui est positive Lorsqu'on est en Christ Donc ce chant Je l'ai composé En pleurant Toutes les larmes De mon corps Je sens l'aurore Arriver Je sens ton souffle Enlever ma souffrance Ça y est mes larmes Ont t'as fait couler Il est temps pour toi Là-bas De te révéler Après la nuit Vient l'aurore Après la pluie De mes yeux Vient celle de ton ciel Après les ténèbres Vient la lumière Après le déluge Vient l'arc-en-ciel Après l'épreuve Vient la victoire L'humiliation L'humiliation Enlever ma souffrance Enlever ma souffrance Enlever ma souffrance Ça y est mes larmes On t'as écoulé Il est temps pour toi Avant de te révéler Après les larmes Éclate les rires Après le désert J'haïs J'haïs l'eau vive Après la loi Coule de ta grâce Après la paix Après la paix Après la paix Né le coureur Je sens l'aurore Arriver 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 Je sens ton souffle Enlever ma souffrance Ça y est mes larmes On t'as écoulé Il est temps pour toi Papa De te révéler Arrose, arrose, arrose Nous de ta pluie Arrose, arrose, arrose Nous de ton esprit Arrose, arrose, arrose Nous de ta pluie Arrose, arrose, arrose Nous de ton esprit Voilà, je vais finir sur ces paroles de Jésus qui dit Prenez courage Il vous arrivera beaucoup de choses dans ce monde Mais prenez courage Moi, j'ai vaincu le monde Pour moi, mon espérance, c'est ça C'est de se dire que On peut traverser des temps de larmes Des temps d'épreuve J'ai pas eu besoin de rentrer dans les détails Je pense que mes chants parlent d'eux-mêmes Mais sachez que Dieu est un Dieu de paix Et qu'il veut vous la donner en abondance Je sais pas si c'était un témoignage Ou une prédication Mais j'avais quelque chose à vous libérer Et en ce moment, je suis sur un projet Qui s'appelle justement l'arme Dans lequel je vais évoquer plusieurs sujets Dont notamment la dépression dont j'ai parlé Le deuil L'addiction aussi aux hommes Lorsqu'une femme peut-être n'a pas connu son père Parfois il arrive qu'elle puisse chercher l'amour chez les hommes Et vice-versa pour les hommes qui cherchent l'amour chez les femmes en général Et plein de sujets sensibles de société également Parce que ça me tenait à coeur Mais toujours inspirée par le Saint-Esprit Parce que c'est lui, comme j'ai dit, c'est lui mon meilleur ami Donc voilà, vous pourrez avoir accès à cet album D'ici la fin de l'année A partir d'octobre Soyez branchés Parce que je prépare du lourd Voilà